Oui, je suis le docteur Amandou Gueillouf, directeur de l'hôpital Matébécois. Voilà, vous venez de recevoir un don. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'importance du matériel que vous avez reçu aujourd'hui ? Je vous remercie. Nous avons effectivement reçu aujourd'hui un don en matériel médical provenant d'une association qu'on appelle l'association Mieux Vivre, basée en France, à Montpellier, par le biais d'un Sénégalais qui s'appelle M. Baderegué. C'est une donation composée de lits, principalement de lits électriques, composée également d'équipements divers, des respirateurs d'anesthésie, des appareils d'électrocardiographie, un tonomètre à air pour l'ophtalmo et des appareils d'examen ophtalmo. Donc bref, vraiment des équipements qui sont extrêmement utiles pour nos différents services. Donc voilà ce que je peux dire. Son utilité, son utilité, c'est quoi son importance ? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça peut vous servir ? Oui. Bon, pour les lits, je pense que ce n'est pas la peine que je développe. Ça nous permettra de renouveler un peu l'équipement hôtelier de beaucoup de chambres d'hôpital, également des cabines, parce qu'il y a pratiquement, on peut dire, de quoi équiper au moins 80 lits d'hôpitaux et tout ce qu'il y a comme environnement en termes de mobilier. Mais également, les respirateurs d'anesthésie, ils servent à faire respirer les malades qui ont besoin d'assistance en termes de ventilation. Donc ça, c'est pour les anesthésies. Les appareils d'ophtalmo, c'est pour l'ophtalmologie. Il y a tout à l'heure l'ophtalmo qui me disait qu'il y a un appareil qui est très rare, pratiquement qui n'existe pas en dehors de Dakar, ce qu'on appelle un tonomètre AR, qui permet de prendre la tension oculaire sans toucher l'ail. Cet équipement fait partie du don. Et il y a un appareil d'électrocardiographie. Donc ça, c'est pour le cardiologue et pour la médecine. Donc voilà, j'ai cité quelques-uns des équipements. Vous pouvez rassurer aujourd'hui les donateurs sur l'utilisation de ce matériel ? Oui, pour les rassurer, on peut le faire. Mais en réalité, c'est dans notre intérêt. Nous devons bien utiliser ce matériel, nous devons bien l'entretenir. Si nous voulons qu'il dure longtemps. Et pour cela, le service de maintenance est là. Et dans la procédure de réception, le service de maintenance est impliqué. Et je rappelle que le donateur, le président de l'association Mieux vivre, est un ingénieur biomédical. Donc il connaît bien le matériel. Et il est en contact avec le chef du service de maintenance de l'hôpital. Pour dire quoi ? Pour dire que, même si dans le cadre de l'utilisation de ce matériel-là, il y a quelques petites difficultés, le contact est déjà établi pour que des conseils à distance, ou bien un suivi, un appui en termes de connaissances, etc., à distance, puissent se faire. Donc de ce point de vue, l'association peut dormir tranquille. C'est bon ? Basé à Montpellier, en France. Particulièrement à Vailloukès, je veux dire. Pourquoi vous avez choisi pour la unième fois l'hôpital Maudlebouf aux Zérenis ? Oui, j'ai choisi l'hôpital Maudlebouf aux Zérenis d'abord pour deux trucs. La première chose est que je suis mouru d'abord, Baïfal. Donc, je crois en Touba. Et la deuxième chose est que quand je suis venu à Touba, techniquement, on a vu que c'est un hôpital qui draine pas mal de patients. Des patients, comme je l'avais dit tantôt tout à l'heure, des patients qui viennent de Raneroux, qui viennent de Matam, Port d'Or, et jusque même dans la sous-région, je veux dire. Donc, quand nous avons fait un peu l'étude, on a vu que c'était un hôpital qui méritait vraiment d'être... de relever peut-être son plateau technique, hein, au bénéfice des malades. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi l'hôpital de Touba, Maudlebouf aux Zérenis. Et vous estimez le coup à conduire ? Bon, pour moi, je ne dis pas, je ne veux pas parler en numéraire, parce que je dis que ce qui est le plus important, c'est le geste que nous avons fait pour que le matériel puisse servir à tout le monde, aux patients. Donc, en termes de numéraire, moi, je ne saurais pas dire. Donc, il faudrait peut-être appeler, je ne sais pas, le comptable des matières, ou bien la jam pour voir. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est tout juste amener du matériel qui peut servir, qui peut vraiment servir à soigner les patients. Quatre années d'affilée, l'ONG est toujours disponible pour servir aux Zérenis ? Tout à fait, l'ONG est toujours disponible. Donc, nous avons même prévu, nous l'avons même fait, nous avons essayé de mettre, de nouer une convention avec l'hôpital Maldeboul-Faugénie et la mairie de Touba pour essayer de faire un diagnostic des districts de santé, des hôpitaux de Touba, pour pouvoir les aider à relever les plateaux techniques. Donc, ceci est en cours, donc je pense que la coopération va continuer, quoi, ça s'est sûr. Ça va continuer au bénéfice de Touba, au bénéfice des mâles des patients, jusqu'à la sous-région. Je veux dire aussi que ce n'est pas la première fois que nous faisons ce don, ce n'est pas que quatre fois qu'on l'a fait à Touba. Nous l'avons fait à Jiguenchor, nous avons ouvert les urgences de Jiguenchor, nous l'avons fait pour CTO, de la pédiatrie, comme on dirait, au bloc opératoire, nous l'avons fait pour l'association Askbef, nous l'avons fait aussi pour l'hôpital Loukoubet de Djourbel. Nous avons équipé Loukoubet, le cabinet dentaire de Loukoubet, nous l'avons équipé le mois dernier aussi. Donc, je pense que la coopération va continuer dans tout le Sénégal. Voilà, oui. A l'une votre vie. A l'une votre vie. Merci.